Quanta Silmarion, l'histoire des Silmarils. Au commencement des jours, on dit parmi les sages que la première des guerres n'acquit avant même que s'achève la création d'Arda, avant que rien ne marche ni ne pousse à la surface de la terre et que longtemps Melkor eut le dessus. Mais au milieu de cette guerre, un esprit intrépide et puissant vint à l'aide des Valars, ayant appris au fond du ciel qu'il y avait bataille dans le petit royaume et Arda résonna des échos de son rire. Ainsi vint Tulkas le fort, dont la colère passe comme une tempête précédée de sombres nuées. Melkor s'enfuit devant sa fureur joyeuse et abandonna Arda et la paix régna pendant longtemps. Tulkas resta sur la terre et devint un des Valars du royaume d'Arda et Melkor attendit dans les ténèbres extérieurs. Sa haine pour Tulkas ne se démentit jamais. En ce temps, les Valars mirent en ordre les mers et les terres et les montagnes. Puis Yavana sema les graines qu'elle avait depuis longtemps inventé. Alors, comme les flammes avaient été domptées ou enfouies sous les premières collines, il fallut de la lumière. À la demande de Yavana, Aole porta au milieu des mers deux énormes lampes qu'il avait fabriquées pour éclairer les terres du milieu. Varda les remplit, Manoué les alluma et les Valars les juchèrent sur de gigantesques colonnes plus hautes que toutes les montagnes qui nous sont restées. Une fut dressée au nord des terres du milieu, qu'on appela Illuïne, l'autre au sud, Ormal. Et la lumière des lampes des Valars inonda la terre où tout brillait comme si le jour n'avait pas de fin. Alors les graines semées par Yavana germèrent et bourgeonnèrent en hâte. Une multitude de choses grandes et petites se dressa sur la terre, herbes et mousses et hautes fougères, et des arbres couronnés de nuages comme des montagnes vivantes dont le pied plongeait dans un vert crépuscule. Des bêtes apparurent et s'établirent dans les prairies, dans les fleuves et les lacs, et parcoururent l'ombre des forêts. Nulle fleur encore n'avait fleuri. Encore oiseaux n'avaient chanté, car ces choses attendaient leur heure dans le sein de Yavana. Mais l'abondance, elle l'avait imaginée, est nulle part plus riche qu'au milieu de la terre, là où se touchaient et se mêlaient les rayons des deux lampes. Dans le grand lac, sur l'île d'Almarène, quand tout était neuf, quand la verdure nouvelle était encore merveille au jeu de ces créatures. Les Valars firent leur première demeure, et longtemps ils en furent satisfaits. Il n'arriva qu'alors que les Valars se reposaient de leurs travaux et contemplaient la croissance et le développement de ce qu'ils avaient imaginé puis créé. Manwé décida une grande fête où les Valars et leurs hôtes vinrent à son appel. Mais Aolé et Tulcas étaient pleins de lassitude, car les talents de l'un et la force de l'autre s'étaient mis au service de tous, sans trêve et sans repos. Et Melkor savait tout ce qui était fait. Ayant en secret des amis et des espions parmi les Maillards qu'il avait converti à sa cause, au loin dans les ténèbres, il était plein de haine jaloux des œuvres de ses pères qu'il eut voulu assujettir. Alors il rassembla hors des espaces d'Ea les esprits qu'il avait égarés à son service, et il se crut fort. Croyant son heure venue, il s'approcha d'Arda. Il la contempla de ses yeux, et la vue de la terre en son printemps l'emplit d'une haine nouvelle. Les Valars étaient donc rassemblés sur Almarène sans crainte, et la lumière d'Iluine les empêcha de voir l'ombre de Melkor au nord. Lui qui était devenu pareil aux ténèbres du vide, et on raconte qu'à la fête du printemps d'Arda, Tulkas épousa Nessa, la sœur de Romé, et qu'elle dansa devant les Valars sur l'herbe verte d'Almarène. Alors Tulkas s'endormit, fatigué et content, et Melkor crut le moment venu. Il franchit les murs de la nuit avec sa troupe, et arriva tout au nord des terres du milieu sans que les Valars le sachent. Là, il entreprit de creuser le sol pour construire une immense forteresse loin sous la terre, sous des montagnes noires où les rayons d'Iluine étaient faibles et glacés. Cette forteresse fut appelée Utumno. Et bien que les Valars n'en susent rien encore, la malfaisance de Melkor et sa haine brûlante, Débordée jusqu'à venir gâcher le printemps d'Arda, les plantes malades pourrissaient, les rivières se remplissaient d'algues et de vases, des fougères se remplissaient d'algues et de vases, des fougères malodorantes et vénéneuses apparurent, où grouillaient les insectes. Les forêts devinrent obscures et dangereuses, hantées par la peur, les bêtes se changèrent en monstres aux cornes d'ivoire qui ensanglantaient la terre. Alors les Valars comprirent que Melkor était à l'œuvre de nouveau et ils cherchèrent sa retraite. Lui-même assuré de la résistance de sa forteresse comme de la valeur de ses alliés, se jeta soudain dans la bataille pour porter le premier coup avant que les Valars ne fussent prêts. Il attaqua Iluine et Ormal, abattit les colonnes et brisa les lampes. La chute des immenses piliers fit que la terre s'ouvrit et se brisa, que les océans se levèrent en furie et les lampes elles-mêmes répandirent sur la terre des flammes dévorantes. À ce moment, le visage même d'Arda fut détruit. « L'équilibre entre les terres et les mers fut rompu et jamais Arda ne retrouva la forme qu'il lui avait donné les Valars. » Melkor s'échappa grâce à la confusion et à l'obscurité, mais la peur était sur lui. La voix de Manoë s'élevait comme un grand vent par-dessus. Le rugissement des vagues et la terre tremblait sous le pas de Tulkas. Melkor atteignit Utumno avant que Tulkas ne lui rejoint et y restât caché. Les Valars étaient impuissants à le vaincre, devant consacrer tous leurs efforts à contenir le désordre du monde et à sauver de la ruine ce qui restait de leur travail. Puis ils hésitèrent à déchirer la terre à nouveau, sans même savoir où allaient naître les enfants d'Illuvatar dans un avenir qui ne leur avait pas encore été révélé. Ainsi prit fin le printemps d'Arda. La demeure des Valars sur Al-Marren fut entièrement détruite et il n'en avait pas d'autres sur la surface de la terre. Ils quittèrent donc les terres du milieu et se rendirent dans le pays d'Aman, territoire de l'extrême ouest situé au bord du monde. Ces rives sont baignées par la mer extérieure, celle que les elfes appellent Ekaya et qui entoure le royaume d'Arda. Nul ne connaît, hormis les Valars, l'étendue de cette mer qui conduit au mur de la nuit. Sur la côte est du pays d'Aman venait finir Bélégaère, la grande mer de l'ouest. Et comme Melkor était sur les terres du milieu et qu'il ne pouvait le renverser, les Valars fortifièrent leur demeure en élevant près de la côte les Pelloris, les plus hautes montagnes du monde. La plus haute de ces montagnes fut celle dont Manwë décida de faire son trône. Le sommet sacré du Tannikethil, disent les elfes. L'éternel Blancheur, disent les Oyolose. La couronne d'étoiles, disent les Zellurina. Il y a bien d'autres noms et plus tard les Sindars l'appelèrent Amon-Huilos. De leur palais de Tannikethil, Manwë et Varda pouvaient voir toute la terre jusqu'au fond de l'Orient. Les Valars établirent leur demeure à l'abri des remparts des Pelloris dans la région qu'on appelle Valinor. Ils établirent maison, jardin et citadelle et rassemblèrent dans ce pays fortifié de la lumière en abondance et les plus belles choses qu'ils avaient pu sauver du désastre. Ils en firent de nouvelles encore plus belles et Valinor devint plus magnifique même que les terres du milieu pendant le printemps d'Arda. Terre bénie, puisque les immortels s'y étaient établis, où rien ne se fanait, ne flétrissait, où fleurs et feuilles étaient sans tâche, où nulle maladie n'atteignait les créatures vivantes, où même l'eau et les rochers étaient sanctifiés. Quand Valinor fut achevée et que les domaines des Valars furent établis, ils édifièrent au milieu de la plaine, derrière les Pelloris, leur cité, Valimard aux innombrables cloches. Devant la porte de l'ouest, il y avait une colline verdoyante, Ezélobar, Ezéloar, qu'on appelle aussi Kololaire. Et Ivana bénisse cet endroit, où elle resta longtemps sur l'herbe verte pour chanter l'air sacré, où elle décrivait toutes les choses qui poussent dans la terre. Niena restait silencieuse et pensive, et ses larmes coulaient sur la mousse. Tous les Valars étaient rassemblés pour écouter le chant de Yavana. Ils étaient assis sans mot dire sur les trônes du conseil, dans le Mahanaksar, le cercle du destin, près des portes d'or de la cité. Yavana, Kementari, chantait devant eux, et il la regardait. À ce moment, deux pouces fragiles apparurent sur la colline, et un silence s'abattit sur le monde. Nul autre bruit que le chant de Yavana. Et grâce à ce chant, les pouces grandirent plus hautes et plus belles, et vinrent à s'épanouir. Ainsi naquirent au monde les deux arbres de Valinor, de toutes les œuvres de Yavana, les plus célèbres et celles dont le sort est indissociable de tous les récits des jours anciens. L'un avait des feuilles verts sombres, dont l'envers brillait comme l'argent, et il les répandait de ses fleurs innombrables, comme une inépuisable rosée de lumière argentée qui baignait le sol tacheté d'ombre frémissante. L'autre avait des feuilles verts tendres, comme celles du être nouveau bordé d'une lisière d'or. Ses fleurs se balançaient comme des grappes de flammes dorées, cornes lumineuses qui déversaient une pluie d'or sur la terre. Et toute cette efflorescence inondait les alentours de chaleur et de lumière. L'un s'appelait Telpérion, dans le langage de Valinor, et Silpion, et Ninkeloth, et d'autres non. Le second s'appelait Lorni, Lornin, et Malinalda, et Curulien, et fut chanté sous beaucoup d'autres noms. Au bout de cette heure, chaque arbre allait au plus fort de son éclat, puis déclinait jusqu'à s'éteindre et renaître à la vie une heure avant que l'autre ne cesse à son tour de briller. A Valinor, il y avait ainsi deux fois par jour une heure paisible de lumière plus douce, où l'éclat pali des deux arbres mêlait les rayons d'or et d'argent. Telpérion, l'aîné, fut le premier à grandir et à fleurir. La première heure qu'il répandit sa lumière, une blanche lueur d'aurore argentée. Les Valards ne la comptèrent point dans la suite des heures, mais l'appelèrent l'heure inaugurale et comptèrent dès ce moment les années de leur règne sur Valinor. A la sixième heure du premier jour, et de tous les jours joyeux qui suivirent jusqu'au déclin de Valinor, Telpérion voyait palir ses fleurs et, à la douzième heure, l'orlin s'allumèrent. Chaque journée des Valards d'Aman comptait douze heures et prenait fin avec la deuxième période où les lumières mêlées faiblissaient. L'orlin sur son déclin et Telpérion sur son aurore et la lumière qu'il répandait se conservait longtemps avant d'être emporté dans les airs ou dissipé dans la terre. L'arrosé de Telpérion comme la pluie de l'orlin s'amassait dans des réservoirs grands comme des lacs qui étaient les sources d'eau et de lumière du pays des Valards. Ainsi commencèrent les jours heureux de Valinor et le conte du temps commença à cette époque. Le temps approchait du moment assigné par Ilúvatar à la venue des premiers-nés. Les terres du milieu restaient sur un éternel crépuscule. à la lumière des étoiles autrefois forgées par Varda dans les temps oubliés où elle façonnait et à Emelcor restait dans l'ombre parcourant souvent le monde sous des formes terribles et puissantes maniant le feu et la glace depuis le sommet des montagnes jusqu'aux fournaises des profondeurs de la terre et tout ce qui en ce temps-là était cruel ou violent ou mortel est emporté à sa charge. Les Valards passaient rarement les montagnes des terres du milieu et les restaient derrière les pelories et donnaient à cette contrée de bonheur et de beauté tout leur amour et toute leur attention. Au milieu de ce royaume béni se trouvaient les domaines d'Olé où il fit d'immenses travaux et c'est lui qui a eu la plus grande part à tout ce qui a été fait dans ce pays des œuvres merveilleuses de toute beauté qu'il produisit ouvertement ou en secret de lui nous vient ce que nous savons de la terre et de ce qu'elle renferme les connaissances de ceux qui ne produisent pas mais cherchent seulement à comprendre ce qui est comme les secrets de tous les artisans tisserands ébénistes métallurgistes et aussi le laboureur le cultivateur et bien bien que cela comme tous ceux qui s'occupent de ce qui pousse et porte fruit doivent aussi compter avec l'épouse d'Olé Yavanna Kemantari Olé qu'on appelle l'ami des Noldor car plus tard ils apprirent beaucoup par lui et ce sont les plus doués des elfes de plus grâce aux dons que leur avait accordé Ilivatar ils ont beaucoup ajouté à son enseignement c'est en plus à l'étude des langages et des écritures des formes de broderie du dessin et de la sculpture ce sont aussi les Noldor qui ont les premiers réussi à créer des pierres précieuses dont les plus belles furent les Silmarils aujourd'hui perdues Manwé Sulimo le plus grand et le plus saint des Valars restait aux limites du pays d'Aman et les terres extérieures ne quittaient pas ses pensées son trône était majestueusement posé au plus haut du Taniktil la plus grande montagne du monde qui surplombait l'océan des esprits sous les formes d'aigles et de faucons ne cessaient d'entrer et de sortir de sa demeure leurs yeux pouvaient voir jusqu'au plus profond des mers et pénétrer les cavernes les plus secrètes ils lui rapportaient ainsi les moindres événements de la terre pourtant certaines choses restaient cachées même aux yeux de Manwé et de ses serviteurs car dans les ténèbres où se tenait Melkor les ombres étaient impénétrables Manwé ne se soucie pas de son honneur il n'est pas jaloux de son pouvoir et son règne apporte la paix de tous les elfes il préférait les vanillards et leur apporter musique et poésie car la poésie est son plaisir le chant des mots sa vraie musique sa robe est bleue bleue la flamme de ses yeux son sceptre est de saphir que les noldor ont ouvragé il fut nommé léga diluvatar roi du monde des valars des elfes et des humains premier défenseur du monde contre les maléfices de Melkor Varda la très belle était à ses côtés elle qu'on appelle Elberette dans le langage des saints d'Aren reine des valars maîtresse des étoiles et autour d'eux une grande foule d'esprits bienheureux mais Ulmo restait seul hors de Valinor où il ne venait que pour un grand conseil depuis la création d'Arda son domaine était la mer extérieure et il était et il est encore là-bas et c'est de là qu'il gouverne l'écoulement de tout de toutes les eaux les marées les cours des fleuves et le débit des sources la naissance de la rosée et l'abondance des pluies partout sous le soleil dans ses profondeurs il rêve à une musique imposante et terrible dont les échos parcourent toutes les veines du monde dans la tristesse et dans la joie car si la source qui jaillit au soleil est pleine de gaieté elle prend naissance dans des puits de douleur qui plongent jusqu'aux fondations de la terre les téléris ont beaucoup appris du mot et leur musique est aussi triste que prenante Sardar l'avait suivi sur Arda lui qui a fabriqué les trompes du mot celles que nul ne peut oublier après les avoir entendues et aussi Huinen et Océ auquel il donna autorité sur les vagues et sur les mouvements des mers intérieures et encore beaucoup d'autres esprits ce fut donc grâce au pouvoir du mot que la vie même sous l'ombre de Melkor put poursuivre ses chemins multiples et ses secrets que la terre ne mourut pas et à tous ceux qui se perdaient dans les ténèbres ou qui perdaient de vue la lumière des valeurs l'oreille d'un mot resta toujours ouverte jamais il n'abandonna les terres du milieu et quoi qu'il se passa quels que fussent les changements ou les destructions il n'a jamais cessé de les protéger et il continuera jusqu'à la fin des jours en ces temps obscurs Yavana refusait optimément elle aussi d'abandonner les terres extérieures car tout ce qui croit lui est cher et elle ne cessait de regretter les oeuvres qu'elle avait entreprises et que Melkor avait saccagées alors parfois elle quittait la maison d'Olé et les pré-fleuris de Valinor pour soigner les blessures infligées par les ténébreux et à chacun de ses retours elle poussait les valars à la guerre contre le mal qu'il devrait qu'il devrait sûrement mener avant la venue des premiers-nés au romais le dompteur des fauves chevauchait parfois dans l'obscurité des forêts sauvages chasseurs impitoyables munis d'un arc et de flèches qui traquaient jusqu'à la mort les monstres et les animaux dénaturés du royaume de Melkor Nahar son cheval blanc brillait dans l'ombre comme un éclair d'argent la terre endormie frémissait sous ses sabots dorés et Valaroma la grande trompe d'oromée sonnée sur les plaines d'Arda au crépuscule du monde les montagnes faisaient écho les ombres maléfiques palissaient et Melkor lui-même se réfugiait à Utumno craignant la colère d'oromée mais dès qu'il était passé les serviteurs du mal s'avançaient à nouveau et la terre se recouvrait d'ombre et de mensonges tout a été dit sur les usages de la terre et de ses seigneurs au commencement des jours et le monde est devenu tel que les enfants d'Illuvatars l'ont connu car les elfes et les humains sont les enfants d'Illuvatars et comme les Zénures ne comprenaient qu'imparfaitement le thème qui les avait introduits dans la grande musique aucun d'entre eux n'osait y ajouter quelque chose d'eux-mêmes c'est pourquoi les Valars sont plutôt les aînés des enfants d'Illuvatars leur guide que leur maître et lorsque les Valars ont essayé de les mener de force là où ils refusaient de se laisser convaincre cela n'a presque jamais donné rien de bon quelque fût leur bonne intention les Zénures ont eu surtout affaire aux elfes car Illuvatars avait donné à ceux-ci une nature proche de la leur bien que leur taille et leur pouvoir fussent moindres alors qu'il accorda aux humains d'étrange qualité on rapporte qu'après le départ des Valars il y eut un grand silence et qu'Illuvatars resta seul à méditer longtemps puis il se leva et il dit voyez comme j'aime la terre qu'elle soit la demeure des Kwandis et des Zatani que les Kwandis possèdent et imaginent et fassent apparaître plus de beauté que tous mes autres enfants et qu'ils trouvent le plus grand bonheur en ce monde mais je donnerai aux Zatani un pouvoir différent et il souhaita que les cœurs des humains soient toujours en quête des limites du monde et au-delà sans trouver de repos qu'ils aient le courage de façonner leur vie parmi les hasards et les forces qui régissent le monde au-delà même de la musique des aînures elles qui fixent le destin de tous les autres êtres et que leur activité fasse que tout ce que que tout en ce monde soit achevé en sa nature en sa nature comme en ses actes que toute chose soit accomplie des plus grandes aux plus petites mais il y va tard savait que les humains jetés entre les puissances qui agitaient le monde s'égareraient souvent et n'useraient pas toujours harmonieusement de leurs dons et il dit encore ceux-là aussi ceux-là aussi découvriront en leur temps que tout ce qu'ils font ne contribue en fin de compte qu'à la gloire de mon œuvre pourtant les elfes croient que Manuë regrette souvent l'existence des humains lui qui est le plus proche des pensées d'Irivatar car il semble aux elfes que d'entre les aînures les humains ressemblent le plus à Melkor lui pourtant qui toujours les a craint et haï même ceux qui le servaient cette liberté accordée aux humains ne fait qu'un avec le fait qu'il ne passe que peu de temps à vivre sur ce monde sans y être attachés et qu'ensuite ils s'en vont vers un lieu inconnu des elfes alors que ceux-ci restent et resteront jusqu'à la fin des temps leur amour de la terre et de l'univers entier n'en est que plus pur et plus poignant et plus douloureux aussi à mesure que passent les siècles car les elfes ne meurent pas que ne meurt le monde à moins qu'ils ne soient tués ou qu'un deuil ne les frappe à ces deux formes de mort ils semblent être soumis l'âge laisse leur force intacte au moins qu'ils ne se lassent de mille et mille siècles et quand ils meurent ils se retrouvent à Valinor dans les palais de Mendoz d'où ils peuvent sortir au bout d'un certain temps alors qu'en vérité les fils des hommes meurent et s'en vont de ce monde et c'est pourquoi on les appelle les autres ou les étrangers la mort et leur destin ce dont il y va tard que même les puissants leur envieront à mesure que le temps s'approche de sa fin mais Melkor a jeté là aussi son ombre pour confondre la mort avec les ténèbres du bien il a fait naître le mal de l'espoir la peur autrefois pourtant à Valinor les Valars annoncèrent aux elfes que les humains les rejoindraient dans la deuxième musique des Zénures alors qu'Ilubatar n'a pas dévoilé le sort qu'Il réservait aux elfes après la fin du monde et que Melkor ne l'a pas découvert sur Aule et Yavana on raconte qu'au commencement les nains furent créés par Aule pendant la nuit des terres du milieu Aule désirait si fort la venue des enfants pour avoir des apprentis auxquels il pourrait enseigner son savoir et ses talents qu'il ne voulut pas attendre l'accomplissement des plans d'Illubatar et il créa les nains tels qu'ils sont encore aujourd'hui car l'apparence des enfants à venir n'était pas claire à son esprit et la terre était encore au pouvoir de Melkor il souhaitait donc qu'il fût robuste et résistant de crainte que les autres valards ne blamassent son oeuvre il travailla en secret et c'est dans une caverne sous la montagne des terres du milieu qu'il donna vie aux sept pères des nains Illubatar apprit ce qui avait été fait et dès l'instant qu'Aule eut achevé son oeuvre et qu'il eut commence à instruire les nains dans le langage qu'il avait inventé pour eux Illubatar s'adressa à lui Aule entendit sa voix et resta silencieux et la voix d'Illubatar lui disait pourquoi tu fais cela pourquoi tenter de faire ce qui tu le sais surpasse ton pouvoir et ton autorité car de moi tu as reçu le don de l'existence pour toi seul et rien de plus par conséquent les êtres créés de ta main et de ton esprit ne peuvent vivre que de ta seule existence bouger lorsque tu penses aller faire bouger rester comme mort lorsque ta pensée est ailleurs est-ce là ton désir et Aule répondit je n'ai pas voulu ce pouvoir j'ai cherché des êtres différents de moi afin de les aimer et de les enseigner qu'ils puissent eux aussi percevoir la beauté de Ea dont tu es l'origine car il me semblait qu'il y avait sur Ea tant de place que de nombreuses créatures pourraient s'y plaire alors que pour la plus grande part elle est encore vide et silencieuse et mon impatience m'a conduit à la déraison pourtant le désir de créer m'a été donné par toi qui m'a créé et l'enfant ignorant qui se fait un jeu des exploits de son père ne croit pas se moquer mais pense qu'il est le fils de son père et que faire maintenant que je m'encoure pas ta colère à jamais comme un enfant à son père je t'offre ces créatures l'oeuvre des mains que toi-même as créé fait d'elle ce que tu veux ou dois-je plutôt détruire le fruit de mon orgueil alors Aole s'empara d'un grand marteau pour écraser les nains et ses larmes coulaient mais Ilúvatar eut pitié d'Aole et de son désir à cause de son humilité les nains pris de peur se courbaient sous le marteau et ils baissaient la tête et imploraient pitié alors la voix d'Ilúvatar dit à Aole j'accepte ton offre comme tu me l'as fait ne vois-tu pas que ces êtres ont désormais une vie indépendante et qu'ils parlent de leur propre voix sinon ils n'auraient pas reculé devant tes coups ni devant ta volonté alors Aole jeta son marteau et se réjouit et il rendit grâce à Ilúvatar en disant Kérû bénisse mon oeuvre et l'améliore Ilúvatar parla encore et dit de même que j'ai donné l'être aux pensées des aînures au commencement du monde de même j'ai accepté ton désir et lui ai fait place mais en aucune façon je ne corrigerai ton oeuvre elle restera telle que tu l'as faite ce que je ne veux pas c'est que ces êtres apparaissent avant les premiers nés de mes enfants et que ton impatience soit récompensée ils vont dormir maintenant dans la nuit sous la roche et ne se lèveront pas avant que les premiers nés ne soient venus sur terre ils attendront et toi aussi tout ce temps si long qu'il paraisse quand le moment sera venu je les éveillerai et ce seront comme tes enfants et souvent il y aura bataille entre les tiens et les miens les enfants de mon choix et ceux que j'avais adopté alors Aule prit les sept paires des nains les fit reposer dans des lieux éloignés puis retourna à Valinor pour attendre de très longues années comme les nains devaient naître à l'époque où Melkor faisait peser son joue Aule leur avait donné une grande endurance ils sont donc durs comme le roc obstinés prompt à l'amitié comme à l'hostilité et ils résistent mieux à la peine à la faim et à la souffrance que tous les êtres parlant et ils vivent longtemps plus longtemps que les humains sans atteindre la vie éternelle on croyait autrefois chez les elfes que les nains retournaient auprès leur auprès leur mort à la terre et aux roches dont ils sont venus mais eux-mêmes ne le croient pas ils disent qu'Aule le constructeur qu'ils appellent Mahal prend soin d'eux et les rassemble chez Mandos dans des cavernes séparées des autres et que jadis il avait annoncé à leur père qu'à la fin des temps Illivatar les bénirait et leur ferait place parmi ses enfants alors ils auraient à servir à Aule pour l'aider à reconstruire Arda après la dernière bataille ils disent aussi que les sept pères des nains reviendront vivre parmi leurs semblables et retrouvent leurs anciens noms de cela Durin fut le plus célèbre dans les temps qui suivirent celui qui engendra les nains les mieux disposés entre elfes ceux des Kazadoum quand Aule travaillait à créer les nains il se cachait des autres valards mais en fin de compte il se confia à Yavana et lui dit ce qui en était alors Yavana lui parla et rue et miséricordieux maintenant je vois que ton cœur est en fête et il en a le droit car tu n'as pas obtenu que ton pardon mais aussi une récompense comme tu m'as caché tes pensées jusqu'à l'achèvement de ton œuvre tes enfants n'auront guère d'amour pour ce qui vient de moi ils aimeront d'abord ce qu'ils auront fait de leurs mains comme leur père ils creuseront les entrailles de la terre sans prendre garde à ce qui pousse et vit à la surface nombreux seront les arbres entamés par leur fer impitoyable à ouler lui répondit ce sera vrai aussi des enfants d'Illivatar car ils mangeront et ils construiront et quelque valeur qui est ton domaine fut-elle éternelle et même si les enfants ne devaient jamais exister c'est à eux pourtant qu'Eru donnera la domination de la terre et ils utiliseront tout ce qu'ils trouveront sur Arda non sans respect ni reconnaissance d'ailleurs grâce à Eru à moins que Melkor n'assombrisse leur cœur dit Yavanna et loin d'être en paix son cœur était troublé blessé par la crainte de ce qui pourrait arriver dans l'avenir sur les terres du milieu alors elles seront dit devant Manwë et lui parla mais sans trahir le secret d'Aole est-il vrai roi de la terre comme Aole me l'a dit que les enfants à venir auront la maîtrise sur toutes les choses que j'ai créées pour pour en faire ce qu'ils veulent cela est vrai dit Manwë mais pourquoi demandes-tu cela comptes-tu pour rien ce que t'apprend Aole c'est vrai cela est vrai dit Manwë mais pourquoi demandes-tu cela comptes-tu pour rien ce que t'apprend Aole Yavanna se tue et regarda en son cœur puis elle répondit parce que mon âme est pleine de crainte en pensant au jour à venir tout ce que j'ai fait reste cher à mon cœur N'est-ce pas assez que Melkor en ait déjà tant détruit rien de ce que j'ai inventé ne restera donc à l'abri du pouvoir des autres si tu le pouvais que préserverais-tu demanda Manwë de tout mon royaume qu'est-ce qui est le plus cher à ton cœur toutes ces choses ont leur valeur et chacune contribue à celle des autres mais les calvars peuvent s'enfuir ou se défendre alors que les olvars qui poussent dans la terre en sont incapables et parmi les plantes j'aime tellement les arbres ils grandissent si lentement ils tombent si vite et ceux qui ne paient pas leur tribu en portant des fruits ne sont pas regrettés longtemps voilà ce que je pense que les arbres puissent parler pour tout ce qui a des racines et punir ceux qui leur font du tort quelle étrange idée dit Manwë c'était pourtant dans la musique dit Yavana car lorsque vous étiez dans les cieux en compagnie d'Ulmo à fabriquer les nuages et à faire tomber la pluie j'élevais les branches des grands arbres pour la recevoir et quelques-uns sous les averses et les bourrasques chanter pour Iluvatar alors Manwë se tut et l'idée que Yavana avait déposée dans son coeur grandit et s'épanouit et elle fut entendue par Iluvatar Manwë eut l'impression que la musique une fois encore s'élevait autour de lui chargée de significations qu'il percevait maintenant et qu'il avait jusqu'alors entendu sans y prendre garde et enfin la vision grandit à nouveau non plus lointaine car désormais il en faisait partie et il voyait qu'elle tenait tout entière dans la main d'Iluvatar cette main elle-même se leva et il en sortit des merveilles innombrables qui lui avaient été cachées jusqu'alors au plus profond du coeur des aînures alors Manwë se réveilla et descendit sur Edzéloar il rejoignit Yavana s'assit auprès d'elle à l'ombre des deux arbres et lui dit au Kemantari et Ruma parlait et il a dit un seul un seul dévalard croirait-il que je n'ai pas entendu la musique tout entière jusqu'au moindre soupir de la plus faible voix écoute-moi quand les enfants naîtront alors l'esprit de Yavana s'éveillera aussi elle invoquera des puissances lointaines qui viendront se mêler au Kevlar et au Olvar et certains y resteront qui seront respectés et dont la juste colère sera redoutée cela pour un temps tant que les premiers-nés garderont leur pouvoir et que ceux qui les suivront resteront jeunes mais ne te souviens-tu pas Kemantari qu'a ton esprit un autre champ parfois sans mêler que ton esprit et le mien se rejoignaient et s'envolaient ensemble comme de grands oiseaux qui s'élançaient au-dessus des nuages cela aussi reviendra au gré d'Illuvatar et avant l'éveil des enfants les aigles des seigneurs de l'ouest s'élèveront à nouveau comme le vent Yavana fut heureuse elle se leva et dressa les bras vers le ciel en disant que les arbres de Kemantari poussent si haut qu'ils puissent être la demeure des aigles du roi Manoë aussi se leva et il parla d'une telle hauteur que sa voix descendit sur Yavana comme venue d'un ouragan non non dit-il seuls les arbres d'ahoulé seront si haut les aigles vivront dans les montagnes où ils entendront les voix de ceux qui nous invoquent et il y aura des gardes dans les forêts pour s'occuper des arbres à ce moment Manoë et Yavana se quittèrent et Elzala et Elzala retrouvait Aule qui était dans sa forge et qui coulait du métal en fusion dans un moule Éru et généreux s'écria-t-elle que ses enfants prennent garde désormais car les forêts seront parcourues par des esprits dont il sera dangereux de provoquer la colère pourtant dit Yahu ils auront besoin de bois et il continuera de couler le métal La venue des elfes et la captivité de Melkor Durant de nombreux siècles les Valars coulèrent des jours heureux derrière les monts d'Aman à la lumière des arbres pendant que les terres du milieu vivaient un éternel crépuscule sous les étoiles tant que les lampes avaient brûlé des plantes avaient grandi qui mouraient dans la nuit alors que les plus anciens êtres vivants reparaissaient les algues tapissaient les mers l'ombre des grands arbres couvrait la terre et de sombres créatures aussi fortes que jadis hantaient les collines et les vallées envahies par la nuit les Valars venaient rarement dans ces parages sauf Yavana et Oromé Yavana se promenait dans l'ombre et se lamentait sur les plantes sur les promesses interrompues du printemps d'Arda et elle plongea dans le sommeil bien des êtres qui étaient nés à ce printemps afin qu'ils ne vieillissent pas et puissent attendre la renaissance à venir au nord Melkor développait sa puissance et sans jamais dormir il observait et travaillait et les êtres malfaisants qui l'avaient pervertis parcouraient le monde les forêts obscures et silencieuses étaient traversées de monstres et d'apparitions épouvantables il avait rassemblé ses démons à Utumno ceux qui l'avaient suivi au temps de sa splendeur et s'étaient corrompus comme lui il brûlait comme des flammes enveloppées de ténèbres et munis de fouets ardents il se met la terreur devant eux plus tard sur les terres du milieu on les appela Balrog à cette époque le sinistre Melkor créa aussi des monstres innombrables de toute forme et de toute espèce qui agitèrent longtemps le monde tandis que son royaume s'étendait inexorablement vers le sud vers les terres du milieu Melkor bâtit une autre forteresse et tout un arsenal près des côtes nord-ouest de l'océan pour prévenir toute attaque qui viendrait du pays d'Aman cette place forte était commandée par Sauron lieutenant de Melkor on l'appelait Angband Angband il arriva que les Valars réunirent un conseil troublé qu'ils étaient par les nouvelles que Yavana et Oromé rapportaient des terres extérieures la première s'adressa aux Valars et leur dit oh vous les puissants d'Arda la vision d'Illuvatar fut brève et trop tôt disparu nous ne pouvons prédire au jour près le moment qui doit venir mais soyez-en sûr l'heure approche bientôt notre espoir sera comblé bientôt les enfants vont s'éveiller laisserons-nous alors les terres qui leur sont destinées dans la désolation sous le règne du mal les laisserons-nous dans les ténèbres quand nous sommes dans la lumière permettrons-nous qu'ils adorent Melkor comme roi alors que Manuë est là-haut sur le Tanikithil et Tulkas alors s'écria que non mettons-nous vite en guerre n'y a-t-il pas trop longtemps que nous nous reposons nos forces ne sont-elles pas revenues un seul réussira-t-il toujours à nous mettre en échec mais Mendoz se leva sur l'ordre de Manuë et il dit en vérité la venue des enfants d'Illuvatar et pour bientôt mais ils ne le sont pas mais ils ne sont pas mais ils ne sont pas encore là de plus il est ordonné que les premiers nés ne feront leur premier pas dans les ténèbres et lèveront les yeux vers les étoiles la vraie lumière sera le signe de leur déclin et dans le besoin c'est toujours Varda qu'ils pourront invoquer alors Varda s'écarta du conseil et contempla depuis les hauteurs du Tannique et Tille les terres du milieu plongées dans les ténèbres sous les étoiles innombrables si lointaines et si pâles et elle entrepris une oeuvre immense la plus grande entreprise des valards depuis qu'ils étaient descendus sur Arda elle récolta la rosée d'argent dans les réservoirs de Telperion et elle en fit de nouvelles étoiles plus brillantes pour la venue des premiers nés depuis lors celle qui s'appelait Tintale depuis les temps reculés où Ea avait été créée celle qui donne la lumière aux étoiles fut appelée par les elfes Elantari la reine des étoiles à cette époque elle fit naître Carnil et Luinil Nénard et Lumbar Alcarinque et Elémire et elle rassembla beaucoup des étoiles plus anciennes pour en faire des signes au firmament d'Arda Will Warin Telumendil se renommait Anarima et Menel Malkar avec sa ceinture étincelante qui annonce l'ultime bataille de la fin des temps loin au nord comme un défi à Melkor elle fit une ronde de sept étoiles majeures Valakirka la fossile des Valar comme l'annonce de sa ruine on raconte que lorsque Varda eut achevé son heure et il fut longtemps il fallut longtemps quand Menel Marakar s'élança dans le ciel et que la flamme bleue des luines perça les nuées au dessus des murailles du monde à ce moment même naquirent les enfants de la terre les premiers nés d'Illuvatars ils s'éveillèrent du sommet d'Illuvatars sur les rives du lac de Kuevenen l'eau de l'éveil et muet encore leurs yeux virent avant toute chose les étoiles du ciel depuis lors ils n'ont cessé d'aimer cette lumière et d'adorer Varda Hélène Tari avant toutes les autres Valar au cours des temps la forme des terres et des mers du monde a varié les fleuves ont changé de lit même les montagnes se sont déplacées et il n'est pas de retour possible à Kuevenen on dit pourtant chez les elfes que ce lac qui se trouvait loin au nord-est des terres du milieu est devenu un des golfes de la mer intérieure d'Elkar celle qui marquait l'endroit où s'enracinait jadis les montagnes d'Iluine avant que Melkor ne les fasse écrouler c'est là que se rassemblaient les eaux venues des hauteurs orientales leur murmure fut le premier bruit qui parvint aux oreilles des elfes l'eau qui tombait sur les rochers ils restèrent longtemps dans cette première demeure au bord du lac sous les étoiles ils apprirent un langage et donnèrent un nom à tout ce qu'ils voyaient ils se nommèrent eux-mêmes les Kwandi ceux qui parlent avec une voix car ils ne connaissaient encore aucune autre créature douée de la parole ou du chant il arriva un jour qu'Oromé pendant une de ses chasses chevacha vers l'est tourna au nord près des côtes d'Elkar et continua sous l'ombre des Zorokarni les montagnes de l'est soudain Nahar partit d'un fort hennissement et s'arrêta tout net Oromé attendit silencieux et il lui sembla entendre dans le calme de la terre étendue sous les étoiles de nombreuses voix qui chantaient au loin c'est ainsi que les Valars découvrirent comme par hasard la venue de ceux qu'ils avaient si longtemps attendus et Oromé resta émerveillé en regardant les elfes comme s'ils étaient apparus de manière soudaine et inattendue les Valars auront toujours cette impression car tout ce qui a pu être prédit avant le monde par la musique ou prévu grâce à une vision quand cela arrive véritablement sur Ea paraît alors quelque chose de nouveau et d'imprévu au début les premiers nés d'Illibatar étaient plus forts et plus puissants qu'ils ne le sont devenus mais non plus beaux car si la beauté des Quendis dans leur jeunesse fut au-delà de tout ce qu'a créé Illibatar cette beauté n'est pas morte elle se surgit dans l'ouest et la douleur et la sagesse l'ont enrichi Oromé aima les Quendis et les surnoma les Eldar dans leur propre langage les peuples des étoiles mais ce nom fut porté plus tard que par ceux qui le suivirent sur le chemin de l'occident mais un grand nombre des Quendis fut pris de terreur à sa venue et ce fut l'oeuvre de Melkor en effet les sages découvrirent plus tard que Melkor toujours aux aguets avait été le premier à apprendre la venue des elfes et leur avait envoyé des ombres et des esprits malins pour les guetter et les espionner ainsi quelques années avant la venue de Romé il arrivait souvent que des elfes qui s'aventuraient au loin seuls ou en groupe disparaissaient sans jamais revenir les Quendis disaient que le chasseur les avait pris et ils avaient peur et les plus vieux chants des elfes dont la mémoire de ceux de l'ouest gardent encore l'écho racontent les ombres qu'on voyait sur les hauteurs près de Cuevenen ou qui brusquement occultaient les étoiles ou le cavalier noir sur son cheval furieux qui poursuivait et les isolait pour les prendre et les dévorer en vérité Melkor avait beaucoup de haine et de crainte pour les chevaucher de Romé ou bien il envoyait ses sinistres serviteurs sous forme de cavaliers ou bien il propageait des rumeurs pour que les coindis s'ils rencontraient jamais Oromé se détournassent de lui C'est pourquoi le jour où Nahar est ni quand Oromé les découvrit certains des coindis se cachèrent d'autres s'enfuirent et disparurent mais ceux qui eurent le courage de rester comprirent bien vite que le grand cavalier n'était pas une créature des ténèbres car la lumière d'Aman était sur son visage et les plus nobles des elfes vinrent à ses côtés on sait peu de choses avec certitude sur les malheureux qui furent encerclés sur les malheureux qui furent ensorcelés par Melkor qui en effet parmi les vivants est descendu dans les profondeurs du Thumno qui a pu assister aux noires assemblées de Melkor pourtant on dit en Neresea que tous ceux des Kwandis qui tombèrent entre les mains de Melkor avant le démantèlement du Thumno furent jetés en prison qu'ils furent corrompus et réduits en esclavage après de longues et savantes tortures et c'est ainsi que Melkor créa la race hideuse des orques dans sa haine jalouse des elfes dont ils furent ensuite les ennemis les plus féroces les orques étaient vraiment vivants et se multipliaient comme les enfants d'Illuvatar alors que Melkor depuis sa rébellion d'avant le commencement du monde pendant et une ligne d'aller ne pouvaient plus rien créer qui y avait qui y ait une vie propre ni même une apparence de vie voilà ce que disent les sages au plus profond de leur âme noire les orques haïssaient en retour le maître qu'ils servaient par peur et qui ne leur apportait que souffrance ce fut peut-être l'acte le plus vil de Melkor celui qui le rendit le plus détestable à Elivatar Oromé séjourna quelques temps parmi les coins de lits puis retraversa en hâte et les terres et les mers jusqu'à Valinor pour apporter la nouvelle à Valmar et il parla aussi des ombres qui hantaient Cuevenen les Valars se réjouirent mais un doute se mêlait à leur plaisir et ils discutèrent longtemps du meilleur parti à prendre pour protéger les coins de l'ombre de Melkor et Oromé sans attendre retourna dans les terres du milieu pour rester avec les elfes Manwé médita longtemps sur son trône du Taniktil puis il demanda le conseil d'Illivatar il descendit alors à Valmer et fit rassembler les Valars dans le cercle du destin et même Ulmo quitta la mer extérieure pour venir au conseil Emmanuel parla Voici la vie que m'a inspirée Illivatar il nous faut reprendre à tout prix la maîtrise d'Arda et délivrer les coins de lit de l'ombre de Melkor Tu le casses en fut content mais Aulé s'attrista présentant les souffrances du monde présentant les souffrances du monde dans cette bataille alors les Valars se préparèrent et sortirent en arme de leur pays d'Aman décidés à attaquer la forteresse de Melkor et à la détruire Melkor ne put jamais oublié que cette guerre fut entreprise dans l'intérêt des elfes et qu'ils furent la cause de sa chute pourtant ils n'eurent aucune part à ce qui se passa et ils savent peu de choses sur la chevauchée des puissances de l'ouest contre le nord au début de leur histoire Melkor soutint l'assaut des Valars au nord-ouest des terres du milieu et cette région en fut bouleversée mais l'ouest eut très vite le dessus et les serviteurs de Melkor s'enfuirent jusqu'à Utumno alors les Valars traversèrent les terres du milieu en laissant une garnison à Kuevenen et les elfes ne surent plus rien de la grande bataille entre les puissances du monde sinon que la terre tremblait et gémissait sous leurs pieds que les mers étaient soulevées et qu'ils voyaient au nord comme la sueur de flammes immenses le siège du Chumno fut longue et cruelle de nombreuses batailles ensanglantèrent ces portes dont seules des rumeurs parvinrent aux elfes la forme des terres en fut changées et la grande mer qui les traversait depuis le pays d'Aman devint plus large et plus profonde elle dévoira les côtes pour creuser un grand golfe vers le sud puis d'autres moins importants jusqu'à El Carax loin au nord là où se rejoignent Aman et les terres du milieu la baie de Balard est le plus grand de ces golfs c'est là que se jette le fleuve Syrion après qu'il a traversé les territoires du nord nouvellement émergés Dorthonion et les monts Iltoum et ces temps-là les terres du grand nord étaient désertes car Utumno y était enfoui à de terribles profondeurs et ses fosses étaient remplies par les flammes et les innombrables légions des serviteurs de Melkor enfin les portes de la forteresse furent enfoncées les voûtes des cavernes furent brisées et Melkor dut se réfugier au plus profond de l'abîme alors Tulkas s'avança comme champignon des valards et s'affronta à lui et Tulkas le renversa face contre terre et il fut enchaîné avec Angenor une chaîne forgée par Owlé et maintenue en captivité pour que le monde connaisse enfin la paix mais les valards mais les valards ne découvrirent pas toutes les cavernes et les souterrains habilement dissimulés sous les forteresses d'Angband et d'Utumno beaucoup d'êtres malfaisants y restèrent cachés tandis que d'autres se dispersaient dans la nuit pour roder dans les aesers du monde en attendant une heure propice et ils ne trouvèrent pas Sauron quand la bataille eut pris fin et que de grands nuages s'élevèrent des ruines pour cacher les étoiles les valards ramènent Melkor et Valinor pieds et poings liés les yeux bandés et le jetèrent au milieu du cercle du destin là il toucha la terre et son front au pied de Manwë et implora son pardon mais celui-ci fut refusé on le mit en prison dans le fort de Mandos dont nul ne peut s'évader qu'il soit vala elfe ou simple mortel il y a il a de hautes et solides murailles et il se trouve à l'ouest du pays d'Aman Melkor fut condamné à y rester de nombreux siècles avant de pouvoir de nouveau plaider sa cause ou implorer son pardon les valards tinrent à nouveau conseil et leur voix se divisèrent les uns dont Ulmo était le chef tenait qu'il faisait laisser les condits libres de leur mouvement dans les terres du milieu où ils emploraient leur pouvoir et leur talent à guérir leurs blessures et à gouverner la terre mais les autres redoutaient pour les elfes les dangers qui les guettaient sous la clarté trompeuse des étoiles et de plus ils admiraient tant leur beauté qu'ils désiraient leur compagnie finalement les valards appelèrent les condits à venir à Valinor pour qu'ils restent à jamais au pied des puissants dans la lumière des arbres alors Mandros rompit le silence et dit malheur à nous et en effet cette décision fut suivie de grands malheurs qui arrivèrent plus tard les elfes commencèrent par refuser d'obéir à leur appel car ils n'avaient connu des valards que leur colère dans leur guerre contre Melkor et ils en avaient grande peur mais mais Oromé qu'ils avaient déjà vu leur fut une fois de plus envoyé et ils choisi dans leur rang des ambassadeurs qui se rendirent à Valinor et parlèrent pour leur peuple ce furent Ingwë Finwë et Elwë qui plus tard devinrent roi à leur arrivée ils furent remplis d'admiration pour la gloire et la majesté des valards et de désir pour la lumière et la splendeur des arbres alors Oromé les ramena à Kuevenen où ils parlèrent à leur peuple et lui conseillèrent d'écouter l'appel des valards et de les suivre dans l'ouest ainsi eut lieu la première séparation des elfes car les parents de Ingwë et ceux de Finwë et d'Elwë pour la plupart furent entraînés par les récits de leur chef et prêts à les suivre ainsi Koromé depuis ces temps-là ceux-là furent appelés les Eldars du nom Koromé avaient d'abord donné aux elfes dans leur propre langage mais beaucoup refusèrent l'appel des valards préférant les grands espaces sous les étoiles de la terre du milieu à ce qu'on leur avait dit des arbres ce furent les avaries les révoltés qui furent ainsi séparés des Eldars et ne les revirent plus avant des siècles et des siècles les Eldars s'apprêtèrent s'apprêtèrent au grand départ et s'organisèrent en trois régions en trois légions la première la moins nombreuse et la première à partir fut conduite par Ingwe le plus noble seigneur des elfes le premier il entra dans Valinor et prit place au pied des puissants et tous les elfes respectent son nom mais il ne revint il ne revint pas sur les terres du milieu et n'y jeta jamais plus les yeux son peuple s'appelait les Vanyars les plus beaux des elfes les préférés de Manwé et de Varda un et peu d'humains ne leur ont jamais parlé puis vinrent les Noldor nom d'un peuple sage le peuple de Finwé ce sont les penseurs les amis d'Aule il y a de nombreux champs à leur louange car ils ont travaillé et combattu longtemps à grand peine dans les anciens territoires du nord la plus grande légion arriva enfin et comme ils avaient tardé en route et n'étaient pas pleinement décidés à s'exposer à la lumière de Valinor on les appela les Teleri ils aimaient surtout vivre près de l'eau et ceux qui arrivèrent enfin sur la côte ouest tombèrent amoureux de la mer au pays d'Aman ils furent donc appelés les elfes marins les Falmaris ceux qui font de la musique près de l'écume des vagues ils étaient si nombreux qu'ils avaient deux seigneurs Elway Singolo ce qui signifie robe grise et son frère Olway les trois tribus des Eldali qui atteignirent enfin les limites de l'ouest à l'époque des arbres on les appela les Kalakondi les elfes de la lumière il y eut d'autres eldars pour s'aventurer dans l'ouest mais ils s'éguerèrent en route ou bien firent demi-tour ou bien encore s'installèrent sur les rivages des terres du milieu la plupart d'entre eux venant des Teleri comme il sera dit plus tard ils vivaient près de la mer ou explorer les forêts et les montagnes mais en leur cœur restait tourné vers l'ouest les Kalakondi appelèrent ces elfes les Humariar car ils n'atteignirent jamais le pays d'Aman la terre bénie des Valars et les Humaniars comme les avaries étaient pour eux les Morikondi les elfes de la nuit car ils n'avaient jamais vu la lumière qui existait avant le soleil et la lune on dit que lorsque les habitants d'Aile Dalié quittèrent Kuivenen Oromé était en tête monté sur Nahar son cheval blanc au sabot d'or et qu'après avoir contouré la mer d'Elkar par le nord ils se dirigeèrent vers l'ouest mais là ils virent devant eux vers le nord les grands nuages qui planaient sur les ruines de la guerre et obscurcissaient les étoiles et beaucoup prirent peur et changèrent d'avis ils repartirent en arrière et se perdirent à jamais la marche des Eldars vers l'ouest fut longue et lente car ils devaient traverser des territoires immenses difficiles sans route ni chemin les Eldars ne désiraient pas se hâter car tout ce qu'ils voyaient les remplissait de surprises et d'émerveillements ils voulaient séjourner dans chaque contrée au bord de toutes les rivières et si tous étaient encore d'accord pour avancer ils espéraient moins qu'ils ne craignaient le terme du voyage quand Oromé les quittait appelés de temps en temps par d'autres tâches ils faisaient halte et n'avançaient plus avant qu'ils ne revînt pour les conduire après plusieurs années de marche les Eldars durent traverser une grande forêt et arrivèrent soudain devant un fleuve plus large que tous ceux qu'ils avaient vus au-delà du fleuve se dressaient des montagnes dont les piques acérées semblaient déchirer le pays des étoiles on dit que ce fleuve est celui qui plus tard fut appelé le grand Eau-duine la frontière ouest des terres du milieu les montagnes étaient des îles taïglir les tours de la brume aux portes d'Eriador plus hautes et plus terribles encore à cette époque Carmelcor les avait dressées là pour barrer la route à Oromé les telleries se reposèrent longtemps sur la rive occidentale du fleuve et ils souhaitaient y rester toujours tandis que les vagnards et les nordors traversèrent Odwine et suivirent Oromé dans les défilés montagneux quand Oromé les eut quittés les telleries levèrent les yeux vers les brumes menaçantes et ils eurent peur alors quelqu'un se dressa d'entre la tribu d'Olué toujours la dernière sur la route il s'appelait Lenoué et il quitta la marche vers l'ouest en entraînant un grand nombre de gens vers le sud le long du fleuve les elfes n'en eurent plus de nouvelles pendant de longues années ce furent les nons d'or qui restèrent à l'écart différents des autres sauf qu'ils aimaient l'eau et vivaient près des torrents et des cataractes d'entre les elfes ce sont eux qui connaissaient le milieu des les êtres vivants les herbes les oiseaux et les animaux plus tard d'entor le fils de Lenoué reprit enfin la marche vers l'ouest et conduisit une partie de ce peuple par-delà les montagnes jusqu'à Beleriand avant le premier lever de la lune les vagnards et les noldor traversèrent Ered l'huine les montagnes bleues qui se tiennent entre Eriador et l'ouest des terres du milieu que les elfes rebaptisèrent Beleriand leur avant-garde dépassèrent la vallée du Syrion et descendirent sur les rives de la grande mer entre Drangist et la baie de Ballard mais quand ils aperçurent la mer une grande peur les pris et beaucoup s'enfuirent dans les forêts et les montagnes de Beleriand alors Oromé les quitta de nouveau pour aller demander conseil à Manoué les tribus des Teleri franchirent les montagnes de la brume et traversèrent les vastes plaines derrière d'or vivement menées par Elwe Singoro qui était impatient de revoir Valinor et la lumière qu'ils avaient aperçue ils ne voulaient pas non plus rester séparés d'Enoldor à cause de sa grande amitié pour Finwe leur chef ainsi après de longues années les Teleri franchirent eux aussi Ered Luin et atteignirent l'ouest de Beleriand là ils firent halte et séjournèrent quelques temps auprès du fleuve Guélion de Beleriand